Alors Mathieu, dans le secteur des résidences-services, qu'est-ce qui est le plus intéressant et qu'est-ce qui rapporte le plus ? Résidences étudiantes ou résidences seniors ? Bonne question. Nous sommes sur deux marchés, effectivement, qui offrent des perspectives intéressantes. Si on commence par les seniors, on nous dit aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart de la population qui a plus de 60 ans. En 2035, un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Donc effectivement, on a des perspectives démographiques qui plaident en faveur du développement de ce type de logement. En parallèle, il y a quand même une problématique des retraites, des rentes. On est en pleine réforme, en début de réforme du système de retraite. Donc il y aura forcément des problématiques de pouvoir d'achat, en tout cas de solvabilité des futurs locataires. Or, ces résidences seniors, outre le loyer qui correspond à l'occupation du bien, proposent généralement des services pour certains qui sont à la carte, donc qui vont être facturés uniquement s'il y a consommation. D'autres sont proposés sous forme de bouquets et sont obligatoires. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on se retrouve avec un loyer et des charges relativement importantes qui écartent certains locataires seniors avec des faibles pensions. Donc, traduction, c'est moins intéressant en résidence senior que en résidence étudiante. Je suis un peu prudent sur ce modèle économique. Résidence étudiante, ça c'est vraiment intéressant. Alors là, on est là aussi sur un marché qui a de belles perspectives. Il y a des prévisions qui tablent sur une évolution de 10% du nombre d'étudiants d'ici 2025. Alors, c'est lié à l'avangement des études. C'est lié aussi à l'internationalisation des études. On a en fait en France un système d'études qui est relativement bon marché et qui, de fait, attire des étudiants étrangers. Et d'ici 2025, on devrait avoir 17% des étudiants qui seront d'origine étrangère. On est sur un marché qui a une plus longue histoire. On a davantage de recul avec des exploitants qui, aujourd'hui, ont une bonne maîtrise justement du modèle économique. On est sur des rendements locatifs hors taxes de l'ordre de 4%, donc relativement dynamique. Je pense qu'on a un petit peu moins de risques, effectivement, sur ce type de produit qui a déjà bien vécu, avec, là aussi, des perspectives de marché intéressantes. D'accord.